Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier, comment se lancer dans l'immobilier sans risque, en partant de zéro, mais juste avant générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Tout simplement, tu vas dérouler tout en bas. Tu vas découvrir un bouton, s'abonner, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie, de location compte durée. Avant de commencer, je vais t'offrir trois formations. Trois formations totalement gratuites à découvrir tout en bas. La première, c'est si tu souhaites te lancer dans la location compte durée, que tu es investisseur locatif, je t'ai préparé une formation où je t'explique justement comment automatiser et comment déléguer, et comment remplir son clandrier. La deuxième formation, c'est sur la sous-location. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans avoir à acheter d'appartement, la sous-location professionnelle, ça existe. Pareil, je t'ai préparé une formation. Et enfin, la troisième formation gratuite, c'est sur la conciergerie. Si tu veux monter un business autour de la conciergerie Airbnb, pareil, tu veux te lancer vraiment dans le business, mais tu as très peu d'apport. La conciergerie Airbnb, c'est un excellent moyen d'y parvenir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à cette question « Comment se lancer dans l'immobilier sans risque ? » Et vraiment en partant de zéro, puisque c'est une question qu'on m'a posée très récemment. Un ami, une connaissance à moi qui me dit « Sébastien, qu'est-ce que tu ferais ? » Je n'y connais absolument rien. « Comment je peux me lancer dans l'immobilier sans prendre de risque ? » Et en étant certain que derrière, ça puisse quand même générer de l'argent et que je puisse en faire quelque chose de positif. Avant toute chose, les bases vont être posées. C'est-à-dire que je vous parle vraiment d'immobilier sur cette chaîne dans un but de gagner de l'argent, dans un but de générer ce qu'on appelle du cashflow positif. C'est-à-dire qu'avec notre immobilier, on va payer toutes nos charges et derrière, on va générer ce qu'on appelle du cashflow positif, c'est-à-dire de la trésorerie, c'est-à-dire de l'argent par rapport à toutes les charges qu'on a pu payer et par rapport aux rentrées d'argent qu'on a chaque mois, il y a une petite différence. Cette petite différence, c'est le cashflow. Et l'idée, bien entendu, à travers mes différentes exploitations, à travers mes différents projets et à travers tes différents projets que tu vas mener, l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de cashflow possible, le plus de cashflow positif possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que, un, déjà, tu vas rassurer ta banque, tu vas faire voir que tu es vraiment un bon investisseur, tu es capable de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et deux, ça peut te permettre par la suite de te lancer toi aussi dans l'immobilier. Je sais que cette personne-là m'a dit, moi, sur un horizon, peut-être à 5 ans, 10 ans, je veux vraiment, à un moment donné, pouvoir changer et pouvoir devenir mon propre patron, faire vraiment une activité autre et ne pas rester dans le salariat toute ma vie. Il est plutôt jeune. Je crois qu'il a 25 ans. Aujourd'hui, il a une très bonne situation. Et il me dit, mais j'ai quand même envie de voir plus loin et de me projeter dans les 5 ou 10 années prochaines. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Déjà, à 25 ans, d'un mindset, d'un état d'esprit comme celui-là, puisqu'effectivement, il va profiter de son statut de salarié. C'est ce que je lui dis. Profite un maximum de temps en statut de salarié. Reste le plus longtemps salarié possible pour grossir ton patrimoine, grossir tes investissements. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, tes investissements vont représenter suffisamment d'argent pour te laisser cette possibilité, effectivement, de quitter ton métro-boulot-dodo, quitter ton emploi et du coup, toi aussi, te lancer dans l'immobilier ou te lancer à l'entrepreneuriat. Bref, vivre d'une autre activité. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Comme tu le sais, moi, je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie Airbnb, mais je fais aussi de l'investissement locatif. Et aujourd'hui, on va plus parler de ça à travers cette vidéo. Donc, si toi, tu veux vraiment te lancer dans l'investissement locatif, reste bien sur cette vidéo puisque on va pouvoir en discuter très largement. Donc, avant toute chose, ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit, tu sais, je dis déjà, combien tu gagnes par mois ? Quel est ton salaire ? Combien tu gagnes ? Donc, voilà, il m'a dit, je gagne, je crois, c'est 100K à l'année. Donc, c'est quand même plutôt un bon salaire. Pratiquement 100K à l'année. Donc, c'est quand même plutôt un bon salaire. Donc, ça, c'est plutôt déjà très positif. C'est-à-dire qu'en priori, il va être en capacité, donc justement, d'aller faire un prêt assez intéressant, assez important. Mais aussi, et c'est là où du coup, peut-être que toi, tu gagnes moins que ce salaire, eh bien, c'est de voir tes capacités de remboursement. Je m'explique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ta banque va t'autoriser à faire un prêt, va te dire, c'est OK, nous, on va pouvoir financer votre projet qu'il faut forcément le faire. Je veux dire par là que essaie de prévoir la situation catastrophe. C'est-à-dire que si à un moment donné, ton projet, pour une raison X ou Y, tu n'as pas de locataire ou on voit bien avec tout ce qui s'est passé pendant cette période de confinement. Voilà. On peut imaginer le pire. Imagine le pire. Tu n'as vraiment personne qui paye le loyer. Tu n'as pas de locataire. Comment ça se passe ? Est-ce que tu es capable personnellement d'absorber cette charge à l'instant T ? Est-ce que tu en es capable ? C'est-à-dire que si, par exemple, la charge représente 500, 700, 800 euros par mois, est-ce que ton salaire, tu serais capable d'aller sacrifier 500, 700, 800 euros par mois pour rembourser ton crédit bancaire ? C'est vraiment très important parce que si derrière, tu étais déjà très juste et même si la banque te laisse passer parce que tu es rentré dans les critères des 33%, le fait est que derrière, ça peut vraiment être problématique. Essaie de te poser cette question-là, j'ai envie de te dire, pratiquement tout le temps puisque peut-être qu'après, tu vas faire d'autres investissements, peut-être que tu vas acheter ta résidence principale ou je ne sais pas, tu as acheté un véhicule, etc. Bref, le fait est qu'à un moment donné, il faut toujours que tu te poses cette question est-ce que je serai toujours en capacité de rembourser ou est-ce que du moins, j'ai suffisamment de trésorerie pour derrière pallier aux défauts de paiement éventuels par exemple d'un locataire ou peut-être que je ne trouverai pas de locataire. C'est vraiment très important et notamment, si tu fais aussi de la location compte durée, on a vu pour l'après du confinement, bien entendu, les rentrées d'argent étaient nettement moins importantes et donc l'idée, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour aller éventuellement compenser le manque à gagner que j'aurais dû avoir on va dire de manière assez traditionnelle. Donc première chose, c'est ça. Ensuite, tu vas voir ta banque. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, moi j'ai un projet à réaliser, je vais me lancer dans l'investissement. Alors, tu as deux manières de voir, c'est soit tu as un très bon feeling avec ton banquier et donc du coup, tu peux lui en parler. Tu lui dis, voilà, j'ai prévu de faire un investissement locatif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est l'enveloppe sur laquelle je pourrais partir ? Généralement, c'est quand même mieux d'arriver avec un projet déjà constitué. Donc moi, j'ai plutôt conseillé à mon, voilà, cette connaissance, à ce copain, j'ai plutôt conseillé, eh bien écoute, d'aller sur un plutôt un petit projet, un projet à 100 000, 150 000 euros, pas très cher. L'idée, c'est que lui puisse se faire la main avec. C'est-à-dire que bien évidemment, vu le salaire qu'il gagne, il aurait pu aller sur beaucoup plus gros dès le départ. Mais vu qu'il n'y connaît rien, vu qu'il part vraiment de zéro, je me suis dit, voilà, la meilleure des choses que je peux lui conseiller, c'est de démarrer doucement, se faire la main sur un premier projet et ensuite, eh bien, voilà, il pourra développer et aller sur d'autres projets et si éventuellement, ce premier projet, le pénaliser peut-être pour aller sur un immeuble de rapport, peut-être qu'un gros projet, rien ne lui empêchera éventuellement de revendre ce premier projet. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment au départ, tu te lances sur un petit projet, tu te fais la main. Où est-ce que je me lance ? Dans quelle ville ? Quelles stratégies j'adopte ? Parce qu'effectivement, les stratégies sont diverses. On peut très bien louer en nu, louer en meublé, louer en courte durée, louer en colocation. Il y a vraiment tout un tas de stratégies possibles au niveau de l'exploitation. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas celle-ci sur laquelle tu dois faire ton focus. Enfin, du moins pour moi, au départ, tu as vraiment deux grands choix à faire. C'est soit tu fais en nu, soit tu fais en meublé. Bien évidemment, je te le dis tout de suite, c'est tu pars en meublé. Pourquoi ? Parce que la fiscalité est bien plus intéressante et on le sait qu'on va générer du cash flow en meublé, ce qui ne sera très certainement pas le cas en location en nu puisqu'on a une fiscalité qui n'est absolument pas intéressante. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo par rapport à ça, tu découvriras sur ma chaîne. Donc, tu pars déjà en meublé. Et ensuite, une fois que tu es parti en meublé, après, tu as différentes stratégies. Mais j'ai envie de te dire, ça, ce n'est vraiment pas la priorité. La priorité, c'est déjà de voir en tant que meublé, est-ce que tu es capable de rembourser ton crédit bancaire, de payer tes charges de copropriété, de payer la taxe foncière, de payer toutes les différentes assurances à droite à gauche ? Est-ce que tu es capable de payer tout ça ? Et est-ce qu'une fois que tu as payé tout ça, est-ce qu'il te reste un peu d'argent et donc le cash flow positif ? Donc, il me dit, ok, ça, c'est ok, donc on va voir par la suite. Donc, moi, je lui dis, tu te projettes d'abord sur un meublé classique. Combien tu peux faire en meublé classique ? Puis après, l'idée, c'est aller sur des stratégies qui sont bien plus avancées comme la colocation ou la courte durée où là, on peut faire beaucoup plus mais au départ, concentre-toi sur le meublé. Ensuite, par rapport à la ville, Julie, tu sais, la ville, et vraiment, si tu regardes cette vidéo, ne te dis pas, il y a des villes qui sont vraiment hyper propices par rapport à d'autres. Peut-être dans le cas d'un type d'exploitation, effectivement, dans un type d'exploitation, il y a des villes qui vont peut-être plus s'y prêter que d'autres. Notamment, la colocation, on va plus aller sur des moyennes grandes villes, effectivement, mais ça peut aussi fonctionner dans d'autres configurations. Donc, ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que, on va dire, tu peux faire des immobiliers à peu près partout. Maintenant, la vraie question, c'est qu'il va falloir que tu achètes au bon prix, c'est-à-dire que, au bon prix, mais surtout que tu te crées une, on va dire, des opportunités. C'est-à-dire que, si tu prends, par exemple, toutes les annonces qu'il y a sur le bon coin ou sur, comment dirais-je, sur particulier à particulier ou sur les sites du notaire, etc., tu verras que tous ces projets-là, tous ces biens-là, malheureusement, quand tu fais des études de rentabilité, on n'est pas sur des taux de rentabilité, on n'est pas sur des seuils de rentabilité très intéressants, on est bien inférieur à 10%, tout simplement parce que les prix sont au-dessus du marché, enfin, sont dans le cours du marché. Là, je vois, j'ai visité un petit appartement, c'est un ancien, des anciens bureaux, c'est ce que j'ai là, j'ai oublié, j'ai malheureusement, le prix, il est sur le prix du marché. Donc moi, tout de suite, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que je me suis projeté, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir les opportunités que je pourrais avoir si j'achetais, voilà, on va dire ce petit plateau de cent mètres carrés, qu'est-ce que je peux en faire ? Donc tout de suite, je me dis, je vais peut-être pouvoir faire une division, pouvoir créer peut-être deux appartements, un studio, un T2, tu vois, j'avais commencé à imaginer un petit peu ça pour voir un petit peu ce que ça peut sortir en termes de rentabilité derrière. Est-ce que, oui, sur le papier, c'est plutôt intéressant, mais après, je me suis dit, au moment de la revente, est-ce que les travaux que je vais engendrer vont réellement me permettre de ressortir derrière avec, au moins, l'idée, c'est que je ne perds pas d'argent au moment de la sortie de cet appartement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, tu dois absolument faire une bonne affaire. Donc pour ça, comment faire ? Eh bien, tout simplement, il va falloir que tu prospectes un maximum, il va falloir que tu fasses énormément de visites, que tu te mettes en relation avec des agents immobiliers. Donc là, tu vas me dire, je n'ai toujours pas répondu à la question, dans quelle vie je dois le faire ? Moi, j'ai envie de te dire, fais-le dans une ville qui n'est pas très loin de chez toi, soit dans ta ville, soit dans une ville peut-être qui est à deux heures de chez toi au maximum parce que plus c'est loin, plus ça va être compliqué à mettre en place et plus ça va être compliqué à gérer. Je te parle vraiment dans le cadre d'un premier investissement. Dans le cadre de ton premier investissement, il faut que tu arrives à trouver un bien qui, comment dirais-je, sur lequel on peut vraiment se projeter et il y a des différentes possibilités et voilà, que tu vas faire des offres, tu vas visiter des appartements, tu vas faire des offres, des offres agressives. Encore une fois, tu vas vraiment te projeter dans le cadre d'une location emmeublée, combien tu vas pouvoir générer dans ton appartement avec cette location et tu vas essayer de créer des opportunités, comme je disais, des divisions. C'est une pratique assez connue pour justement multiplier la rentabilité locative mais essaie de voir aussi dans la configuration de base classique que ce que ça peut apporter. Généralement, ce qu'il faut, c'est aussi aller sur des appartements à rénover. Pourquoi ? Parce que les appartements à rénover, il y a beaucoup de personnes qui ne se projettent pas. Déjà, on va éliminer toutes les personnes qui cherchent des appartements dans le cadre de leur résidence principale. Toutes ces personnes-là, généralement, ils aiment bien avoir quelque chose qui soit clean, clé en main. Contrairement à toi et à cet investisseur, toi, tu vas au contraire chercher plutôt des choses à rénover. C'est-à-dire que toi, tu as moins de concurrence mais aussi que derrière, fiscalement, ça va être beaucoup plus intéressant de faire des travaux. Si tu es un investisseur locatif, cherche vraiment des biens entre guillemets pourris, c'est-à-dire que vraiment, ils ont vraiment ces limites, tu vois, personne n'est intéressé. Il n'y a que toi ou presque et c'est vraiment d'aller sur ce type de biens parce que, encore une fois, derrière, tu vas être tout seul. Tu vas pouvoir, enfin, tout seul entre guillemets, tu vas avoir moins de concurrence, tu vas pouvoir faire des propositions d'achat et c'est surtout que ces propositions-là risquent d'être plus facilement acceptées parce que le vendeur aura du mal à évaluer si ta demande est vraiment en dessous du prix du marché ou au prix du marché. Personne ne sera vraiment capable de bien le déterminer. OK ? Contrairement à un appartement qui est tout neuf, qui est nickel, qui est terminé, le coût au mètre carré, on le connaît. Quand c'est des appartements qui sont totalement à refaire, déjà, généralement, ils sont mal distribués donc, il y a toute une redistribution à faire. Il y a des travaux à faire et tout ça fait que tu peux grossir l'enveloppe travaux, dire moi, j'ai estimé, j'ai à peu près 30 000 euros de travaux même si tu n'as que 20 000. Tu vois, tu peux surestimer et donc, du coup, dire voilà, moi, par rapport à l'ensemble du projet, moi, j'ai envie ensuite qu'une fois les travaux terminés, je sois dans le prix du marché. Je ne veux pas être au-dessus du prix du marché ou dans le top niveau. Je veux vraiment être dans le milieu du marché, dans le marché, tout simplement. Et ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir tout simplement négocier. Et c'est là où tu vas pouvoir te créer une opportunité, trouver un appartement et te lancer dans vraiment ton premier investissement locatif. Donc, une fois que tu as trouvé ton appartement, eh bien, c'est là où tu vas commencer donc à rénover et c'est là où justement essaie de trouver, de te créer des opportunités en optimisant les mètres carrés. Est-ce que tu as pu t'allumer sur la colocation ? Est-ce que tu as pu t'allumer sur la location sur compte durée ? Est-ce que tu as pu t'offrir la location traditionnelle ? Je vois lui typiquement ce qu'il me disait, c'est qu'il me dit moi je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de tout ça. Donc, il me dit est-ce que d'après toi je pourrais faire de la courte durée ? Donc, j'ai dit oui bien évidemment puisqu'il existe des services de conciergerie qui existent qui te permettent justement de t'aider à gérer ton appartement. Maintenant, essaie quand même de voir en termes de location en meublé ce que ça peut sortir, ce que ça peut générer ou en location au mois par exemple. Essaie de voir un petit peu ce que ça peut faire par mois en termes de chiffre d'affaires et donc en cash flow et peut-être que justement ça te permettrait à toi de donner un petit peu une visibilité sur ça, de commencer à faire de l'immobilier, de commencer à te créer ton patrimoine surtout que tu es jeune, tu as 25 ans donc on peut estimer que dans 20 ans une fois que ton crédit est remboursé tu as 45 ans c'est-à-dire que cet appartement-là il te revient directement. Donc, après oui bien entendu il y a des techniques de haut rendement qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite mais peut-être que tu n'es pas prêt ou alors fais-toi accompagner trouve des entreprises qui sont capables de t'aider justement à mettre tout ça en place. Après, il y a une autre technique qui est celle de la colocation où là par contre il faut aller plus sur les plus gros appartements donc j'ai envie de te dire sur un premier investissement locatif si tu n'y connais vraiment rien tu pars vraiment de zéro tu n'as aucune connaissance j'ai envie de te dire ça peut être un peu plus compliqué mais encore une fois ce n'est pas non plus insurmontable tu peux très bien te prendre une formation ou te faire accompagner par des personnes qui ont déjà fait ça te rencarder regardez il y a beaucoup d'articles par rapport à ça et ça peut te permettre toi aussi de te lancer dans l'immobilier sur des stratégies plutôt à haut rendement mais à la base il faut vraiment que tu achètes ton appartement dans le prix du marché surtout pas faire ta projection par rapport à la rentabilité sur des techniques d'exploitation haut rendement parce que si tu te projettes par rapport à ça ces techniques de haut rendement doivent vraiment te permettre de générer du cash flow on va dire c'est la cerise sur le gâteau c'est vraiment ce qui te permet de générer un maximum d'argent mais il faut que dans la configuration la plus pessimiste c'est-à-dire en location meublée classique tu sois aussi capable toi aussi de générer et de gagner de l'argent donc si on récapitule première chose c'est vérifier et bien que tu as la capacité à rembourser dans le cas où voilà c'est ton premier investissement j'entends vraiment premier investissement tu démarres de zéro et sans risque tu n'as vraiment pas de risque c'est vraiment ça c'est tu détermines est-ce que tu es capable de rembourser le crédit en cas de défaillance peu importe ce qui se passe est-ce que toi tu es capable de l'absorber ok deuxième chose c'est tu vas voir un petit peu ta capacité donc financière par rapport à ta banque voir un petit peu ce que tu es capable d'acheter mais sans partir ce sont des trucs délirants pour justement te faire la main troisième chose essaie de trouver donc un logement qui ne soit pas très loin de chez toi pour que tu puisses avoir un suivi sur les travaux que tu puisses et bien mettre en place si tu fais de la courte durée que tu puisses mettre tout ça en place et que tu puisses t'y rendre rapidement c'est important c'est rien de partir à l'autre bout de la France ou dans un autre pays et que du coup tu délèques ça à quelqu'un que tu ne connais pas tu n'as jamais entendu parler qui va te promettre telle ou telle chose et qui finalement ne sera pas à la hauteur donc faire super attention maîtrise bien on n'est pas le premier maîtrise le bien parce que c'est ce qui va aussi conditionner la suite et tes futurs investissements donc ça c'est la troisième chose donc vraiment tu trouves un logement pas trop loin de chez toi la quatrième chose si tu essaies de trouver un logement où il y a beaucoup de travaux à faire alors je sais ça fait peur les travaux ça fait vraiment peur mais emmène des professionnels avec toi emmène des comment dirais-je des maçons emmène des plaquistes pour qu'eux ils puissent un petit peu ou des courtiers en travaux emmène-les avec toi pour que justement eux ils puissent un petit peu se projeter qu'ils te donnent aussi des idées des recommandations emmène-les avec toi comme ça du coup ils vont te faire tout de suite un petit peu un devis un petit peu à la volée et comme ça tu sais un petit peu vers quoi tu pars donc c'est vraiment important de partir sur des projets avec des travaux pour le côté fiscal puis aussi parce que généralement c'est là où on fait les meilleures affaires et enfin après une fois que ton appartement est achevé là c'est là où tu vas déterminer quelles techniques d'exploitation tu vas faire et encore une fois quand tu as fait ta simulation au départ tu as fait ton on va dire ton business plan ta projection tu l'as fait dans le cas le plus pessimiste c'est-à-dire dans le cadre d'une location emmeublée classique à l'année combien on peut louer son appartement est-ce que c'est 500 600 700 euros et bien évidemment la colocation ou la courte durée ou de la location au mois pour des entreprises par exemple et bien bien entendu c'est des rendements c'est des techniques de haut rendement mais encore une fois ça tu verras ça dans un second temps c'est pas la priorité ne pense pas à ça au départ ça on va dire c'est la petite cerise sur le gâteau qui va te permettre vraiment de doper ta rentabilité voilà j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider très clairement qu'à pouvoir t'inspirer qu'à pouvoir te donner des pistes à suivre n'hésite pas à commenter à rajouter peut-être des choses que j'aurais pu oublier ou n'hésite pas aussi à poser tes questions si toi aussi tu veux te lancer dans l'investissement locatif je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao